Hey salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui qui n'est autre qu'un tu préfères version Star Stable Donc dans mon onglet communauté de chaîne YouTube je vous ai demandé de me poser vos tu préfères et que je répondrai en vidéo, du coup il y a pas mal de questions de tu préfères donc je la tourne maintenant Alors en premier je prends vraiment les questions dans l'ordre Andalou ou Lusitania ? Andalou Chute du Gouverneur ou Galerie Jorvik ? Galerie Jorvik parce qu'il y a plus de choix Antoine Bourland ou Jasper ? Jasper La Halle ou le Ranch ? Aucun parce que c'est deux lieux que j'aime bien et qui ne se ressemblent pas du tout, après le Ranch c'est plus joli donc on va dire le Ranch Konemara ou Quarter ? Konemara quand même parce que c'est vraiment les premiers chevaux sur lesquels j'ai craqué dessus enfin poney Tinker ou Souda du Nord ? Tinker parce que François ? Centré-Caste-Vergade ou Alé-Caste ? Alé-Caste, j'aime pas du tout le Centré-Caste de Silverglade je n'aime pas du tout Silverglade d'ailleurs Tanou, Loretta, pfff, non mais aucune des deux, je suis désolée, je ne peux pas choisir mais allez, Loretta parce qu'elle a un beau cheval Fiergro ou Valdel ? j'aime beaucoup ces deux très belles régions là je ne saurais pas trop choisir Frison ou Halflinger ? oula alors toi tu ne me connais pas si tu me poses cette question Frison jamais de la vie, Halflinger 200% les Frisons dégueulasses tu préfères la course de Tan ou de Loretta ? bah de Loretta, la course de Tan elle est inintéressante au possible en fait tu préfères qui entre Marley, Carnet, Barnet ou Steve ? euh... Steve c'est moi Steve Andalou ou Knapstrup ? Andalou Quarter Horse ou Purcent Anglais, nouveau modèle ? Purcent Anglais du coup même les Quarter Horse sont très très beaux, magnifiques, etc. mais en fait à savoir que la jument que je monte IRL en concours et pratiquement à presque tous les cours voire si ce n'est à tous les cours c'est une pure sang et dans la deuxième vague ils ont fait un Noir Pangaré qui n'est autre que son sosie donc j'ai vraiment hâte de voir si je vais le prendre ou pas mais je pense pas n'empêche prendre le sosie de la jument que je monte parce que j'ai déjà ce baie du coup pourquoi pas en un Noir Pangaré alors qu'il y a d'autres robes qui me plaisent dans les pure sang mais je les trouve très jolies Miss Fall ou le Rancho Starshang ? euh Miss Fall parce que c'est très détente et c'est magnifique Sos ou dressage ? Sos Vraie vie ou sauvage ou élevage ? aucun parce que je ne fais ni de vraie vie ni de sauvage ni d'élevage je ne vois pas l'intérêt après je suis peut-être trop vieille aussi Quarter Horse pour sanglais ? j'ai déjà répondu Mourland ou Steve ? Mourland, allure ou robe ? bah pour moi c'est un tout donc je ne peux pas choisir si un cheval a une belle robe mais des allures dégueu ou une robe dégueu et de belles allures dans tous les cas je ne prendrais pas donc un petit peu de choisir j'espère ou Thomas ? j'espère tu préfères le pure sang ? hé le pure sang bleu ou quoi ? oh c'est énormément revenu tu préfères de nouvelles quêtes ou de nouveaux chevaux ? bah j'aime un mix de deux en fait c'est vraiment 50-50 parce que moi les mises à jour cosmétiques c'est quelque chose vu que je peux m'acheter mes Star Coins si je veux bah ça ne me dérange pas d'avoir des mises à jour cosmétiques et j'aime beaucoup le cosmétique mais c'est vrai qu'avoir des quêtes on peut en avoir un peu plus souvent s'il vous plaît SSO ce serait cool parce que j'ai l'impression qu'on a une mise à jour de quêtes par mois et le reste ce n'est que cosmétique alors tu préfères les éguments westerns ou de Sceau ? alors les éguments westerns sont magnifiques mais je suis quand même plus orientée classique donc de Sceau Moorland ou Forpinta ? Forpinta tu préfères les roleplay ou les mises à jour ? bah en fait c'est deux trucs complètement différents donc pas comparables mais pour moi à tourner je préfère tourner des roleplay sauf si c'est des mises à jour cosmétiques comme des nouveaux chevaux ou de refondre de matériel ou à venir la refondre de nos personnages si un jour ça se faisait là c'est kiff kiff sinon à choisir vraiment roleplay tu préfères jouer la nuit ou la journée ? peu importe j'ai pas de préférence Campos ou Telina ? Campos en plus d'ailleurs si je m'étais pas vu se prendre mon compte je pense que j'aurais craqué sur le Campos équiment original ou basique ? alors moi je suis très basique je suis à les couleurs sobres etc choix du coup originaux je suis pas très fan compagnon volant ou pas volant ? pas volant sauf si c'est une mouette faire des vraies vies ? je fais pas vraies vies du sauvage machin donc ça doit accompagner clairement et je peux pas répondre à ça du coup Konemara ou Quarter ? Konemara et qu'il manque cavalière ou du cheval ? bah pour moi c'est un ensemble donc j'ai pas de préférence ça veut dire que si je veux un truc pour ma cavalière et que dommage je veux un truc pour mon cheval ouais non je peux pas choisir parce que c'est tout un truc vignable de Silverglade ou vignable de Silverglade ? village ou vignable de Silverglade ? j'aime pas Silverglade donc aucun des deux Tanu Loretta j'ai déjà répondu je préfère le pur sang anglais noir ou le quarter horse noir ? le quarter horse noir je le trouve plus fini j'aime pas trop le pur sang noir pourtant au début il me faisait craquer j'avoue mais en fait en jeu j'accroche pas trop trop il est plus basique genre celui que j'ai c'est celui qui est le plus travaillé de la première vague on va dire alors tu préfères l'Andalou ou le Trakner ? j'aime beaucoup le Trakner parce que c'est un modèle de chevaux vraiment que dans la vraie vie ça ne me dérangerait pas d'avoir contrairement à l'Andalou où j'aime moins ces chevaux-là IRL donc le Trakner et les Trakner sont plus polyvalents que les Andalou tu préfères le pur sang baie ou le noir ? bah je pense que vous avez votre réponse sous les yeux le baie pur sanglais ou Trakner ? pur sanglais quand même parce que le pur sanglais il a une coupe qu'aucun cheval n'a à part l'ancien ouvrien là avec des allures pas top top mais le pur sanglais je trouve qu'il est plus original dans sa coupe etc ouais même sa queue on peut voir quand même qu'il y a un petit travail fait elle est un petit peu effilochée enfin on peut voir qu'il y a des mèches et tout c'est pas totalement collé même là on a comme si les marques étaient vraiment coupées aux ciseaux donc j'aime beaucoup tu préfères le pur sanglais ou l'Andalou dans les nouveaux modèles le pur sanglais voilà du coup c'est tout pour cette vidéo de tu préfères j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi et moi je vous dis à très bien dans une nouvelle vidéo allez ciao ciao ciao